salut à tous bienvenue sur la chaîne de vince lba donc lba pour le billet auto vous l'aurez bien compris en fait c'est un site qui collabore avec le billet auto aussi bien au niveau du blog qu'au niveau du youtube donc voilà c'est une chaîne collaborative et aujourd'hui je vous présente la skoda superbe qui derrière moi voilà donc la skoda superbe mais pas avec n'importe quel moteur la skoda superbe avec le moteur de 280 chevaux 4 cylindres 2 litres avec ni plus ni moins que 350 newton mètres de couple disponible dès 1700 tours jusqu'à 5600 donc croyez moi que la puissance elle est vraiment là dès les bas régime 80 chevaux ils sont disponibles à 5600 tours donc voilà tout cela pour nous faire un joli 0 à 100 en 5 secondes 8 fait faire un petit tour du propriétaire donc voilà cette superbe par cette celle ci c'est la berline donc avec le haillon donc petit signe distinctif pour ceux qui veulent savoir à quoi on reconnaît le 280 tsi donc c'est le superbe le 4 4 et les doubles sorties d'échappement chromé qui ne sont qui sont spécifiques qu'à cette version là donc voilà donc une très belle voiture qui est là dans dans un bleu pacifique voilà c'est un bleu un bleu très foncé avec des superbes jantes 19 pouces sont vraiment très très joli par contre celle là ils sont en option sur le modèle de base c'est des 18 pouces et pour couronner le tout sur cette version haut de gamme qui dit version de gamme dit finition de gamme donc laurine et clément vraiment le haut de gamme de skoda on peut pas faire mieux c'est vraiment quelque chose de très sympathique donc voilà c'est vraiment une voiture qui fait quand même 4 m 86 donc qui est quand même assez grande qui fait pas loin de mille qui fait plus de 1600 kg plutôt et qui a vraiment des atouts qui sont vraiment très sportif surtout avec ses jantes je trouve je pense que vous en pensez mais je pense que sont vraiment au niveau des gens ça sont c'est ce qui lui va le mieux c'est vraiment les grandes jantes en 19 pouces comme ça qui lui donne un cachet certain donc voilà sinon au delà des spécificités de la voiture je peux vous montrer le coffre que dis-je le coffre il a sous ta bagage que c'est vraiment quelque chose de l'énorme donc coffre électrique vous voyez plutôt vous même voilà bon excusez moi pour le désordre c'est week-end en famille aujourd'hui donc voilà donc voilà pour les pour les pas pour les parents voilà la poussette canne qui rentre entièrement dans la longueur donc voilà bon après là c'est les affaires qui n'ont rien à voir donc voilà mais voilà regardez l'ampleur du coffre qui est vraiment gigantesque et qui fait quand même 625 litres donc c'est quand même un des coffres les plus grands de la catégorie si ce n'est même le plus grand donc voilà je vais vous inviter à l'intérieur vous allez voir c'est vraiment quelque chose de très qualitatif le démarrage sans clé mais c'est aussi pour rentrer à bord voilà je vous fais la démo hop j'ai touché à rien hormis la poignée et voilà la voiture elle s'ouvre toute seule ça c'est magique donc voilà vraiment super sympathique ces petits sièges en cuir beige de très 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 bonne facture les réglages sont tout électrique vraiment quelque chose de sympathique moi il ya juste le le réglage en hauteur en hauteur et profondeur du volant qui reste manuel mais bon ça c'est pas encore le la chose qu'on règle le plus souvent une fois que c'est réglé on n'en parle plus la coudoir centrale les petits rangements sur la console centrale oui je vous avais pas dit aussi c'est une boîte dsg six rapports qui est vraiment très très douce et un peu plus énervé quand on est en mode sport mais ça je vous en reparlerai plus tard donc voilà de l'espace et des beaux espaces en tout cas ma petite famille s'en est pas plein au contraire sont dit faudrait qu'il en faudrait une comme ça bon moi je dis bon on verra si le père noël nous écoute donc voilà donc qui dit petite famille excusez moi c'est un peu le bazar derrière mais voilà pour vous mettre en situation parce que c'est aussi une voiture familiale c'est vrai qu'elle est sportive mais elle est aussi familiale regardez moi la place alors moi je suis un mètre 94 j'ai reculé le siège quasiment à fond mais regardez il reste quand même de la place je peux vous dire que ma fille s'en donne à coeur joie avec ses pieds comment on est tranquille ça touche pas derrière donc voilà hop le petit réhausseur la deuxième petite chose sympa voilà les aérateurs de clim et les sièges chauffants mais bon là avec les sièges auto ça sert à rien mais si vous avez des des personnes qui ont bien froid surtout l'hiver je pense que les sièges chauffants marchent très bien à l'avant j'ai testé je pense qu'à l'arrière ça doit bien fonctionner aussi donc voilà puis les petits aérateurs voilà sachant qu'on peut régler la température de la clim avec les petits avec les deux boutons là les boutons bleus les boutons rouges et petites choses sympathiques aussi pour les jambes derrière voilà la petite prise 230 volts pour mettre un chargeur de téléphone la la prise allume cigare si vous avez un adaptateur allume cigare ou carrément le port usb voilà donc ce port usb là il ne correspond pas avec l'apple carplay 1 si j'ai testé tous j'ai testé ce matin il recherche que le téléphone voilà donc voilà il manque quelque chose de très sympathique bon après le cuir beige c'est pas forcément moi ce que j'aurais choisi mais honnêtement avec la teinte de la voiture ça lui va très très bien c'est une façon c'est des belles combinaisons de couleurs couleurs sombres extérieures et couleurs claires à l'intérieur la petite signature l'oriné clément sur le seuil de porte toujours sympathique du plus bel effet donc voilà quelque chose de très qualitatif on est vraiment bien dedans moi je vous dis un mètre 94 j'ai trouvé ma position de conduite très très facilement donc bon bah écoutez je veux dire de plus à part que c'est une voiture qui est vraiment très spacieuse c'est vraiment quelque chose de très familial donc voilà hop ces petits démarrages pieds sur le frein comme toute botte automatique qui se respecte petit appui hop sur le bouton et voilà c'est j'ai démarré prêt à partir j'ai démarré prêt à partir de la fin 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 de la C'est parti. 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 Anklan tisseur en tout genre. Qu'il soit plus ou moins grand, gros, ou bombé. C'est vrai que c'était vraiment quelque chose d'appréciable de ne pas les sentir. Mais par contre, dès qu'il y a des routes qui ne sont pas à niveau, avec des petits très sautements, des choses comme ça, c'est vrai qu'on avait tendance à faire un petit peu comme dans un bateau. Donc effectivement, si des gens sont malades en voiture, je pense que ça ne va pas les arranger. Après, contrario, le mode sport, c'est raide, le mode sport, ça reste confort quand même, c'est pas non plus une planche de bois comme peuvent l'être les sportives qui sont vraiment taillées pour. Voilà, le tarage, on sent qu'il est plus réduit et du coup ça tape un peu plus dans l'habitacle, mais bon, ça reste quand même confortable. Sinon, j'ai bien apprécié les petites technologies qui étaient à bord du véhicule, notamment les feux de route adaptatifs, alors ça je ne connaissais pas du tout, mais j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça génial. Alors en gros, ça consiste à rouler en plein phare tout le temps et c'est la voiture en fait, grâce à un système de caméra qui va régler automatiquement les feux. donc vous partez à la base de deux cônes classiques et en fait, en fonction des voitures, soit qui arrivent en face ou soit qui vous double, vous voyez que c'est assez bluffant, ça m'a fait halluciner quand j'ai vu ça, quand je suis rentré dimanche soir, je voyais qu'en fait, c'était plein phare sur le côté et du côté où il y avait le véhicule qui me doublait, et bien en fait, c'était tout sombre. Donc du coup, c'est vrai que c'était vrai, c'était impressionnant, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que ça marche vraiment et tout ? Et puis quand la voiture entre guillemets, elle est partie, qu'elle n'était plus dans le champ de la caméra pour les feux, les feux, ils ont retrouvé leur portée initiale et honnêtement, et c'est vrai que ça éclaire super bien. Surtout sur des routes de campagne qui ne sont pas vraiment éclairées ou avec très peu d'éclairage, honnêtement, ça sécurise bien et on se dit qu'au moins, on voit bien les choses, même sur les bas côtés. Après, au niveau connectivité, vraiment très bon, vous avez n'importe quel smartphone du marché, Windows Phone, je ne sais pas, mais voilà, vous avez un Android, vous avez un Apple, vous êtes carré, vous branchez avec soit un Bluetooth ou soit avec le câble USB et vous avez vraiment accès à toute la panoplie de votre téléphone. C'est quand même restreint, mais il y a quand même le principal des applications. Le régulateur adaptatif, moi, je ne suis pas forcément très fan, comme le Lane Assist, il y a les options sur la voiture. J'ai testé, j'ai testé, ça fait un peu conduite autonome, on va dire semi-autonome, parce que jusqu'à un certain point, la voiture corrige, 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 mais à un moment donné, la voiture vous dit, remets les mains sur le volant, reprends possession du véhicule. Après, je ne suis pas très fan de ces assistants et c'est très pratique, je l'ai fait sur autoroute. Après, quand il commence à avoir un petit peu de monde, je trouve ça moins intuitif et personnellement, je préfère avoir pleinement possession du véhicule, que ce soit l'ordinateur, entre guillemets, qui contrôle pour moi. Sinon, niveau consommation, alors voilà, j'ai pu faire à peu près environ 400 km et j'en suis à une moyenne quand j'ai fait le plein hier. Je ne vais pas calculer par rapport à l'ordinateur de bord. Je vais plutôt calculer par rapport à ce que j'ai remis comme essence dans le réservoir et j'étais aux alentours des 10 litres au 100. Donc, ça peut apparaître beaucoup, honnêtement, voilà, quand on voit que la moyenne, entre guillemets, a été à 7,9 litres. Bon, après, je ne vais pas forcément jouer le jeu non plus. Donc, pour faire le bilan, une voiture vraiment très plaisante. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à son bord, vraiment en conduite confort, conduite dynamique. Moi, honnêtement, ça m'a bluffé. J'étais vraiment conquis par tout cet agrément. Ensuite, moi, je dis que c'est une voiture que je conseillerais en être personnellement. Moi, qui suis un passionné de voiture, je trouve que c'est un véhicule vraiment qui mérite d'être connu. Après, la motorisation est au libre arbitre de chacun. Bon, voilà, moi, j'ai pu avoir la chance de découvrir le 280 chevaux que je voulais essayer depuis un petit moment. Bon, après, à savoir que le 280 chevaux culmine quand même à 47 000 euros, sachant que là, en plus, le modèle que j'ai est quand même plutôt bien équipé. Donc, je pense qu'à mon avis, on doit dépasser allègrement les 50 000 euros. Donc, ce n'est pas la portée, entre guillemets, toutes les bourses. C'est vrai que ça peut être un frein pour certains de se dire de mettre 50 000 euros dans une Skoda. Moi, personnellement, je trouve qu'elle est vaut. Je trouve que la voiture, elle est plutôt sympa. Elle est moins ostentatoire que les marques luxe, premium allemande. Donc, je pense que, bon, 50 000 euros, c'est quand même une somme. Mais, personnellement, moi, je trouve qu'elle est vaut. Elle est bardée de technologies. Elle est bien pensée. Il y a plein de petites choses qui font que la voiture, elle est vraiment sympathique. Après, ça a comparé à plus, vu l'empattement et vu la place qu'on peut avoir dans l'habitat, je pense qu'on est plus là au niveau d'une série 5 ou d'une classe E. Donc, après, 50 000 euros en série 5 classe E, je ne connais pas les tarifs, mais je pense que, à mon avis, on ne doit pas avoir du tout équipé. A la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. N'hésitez pas non plus à aller voir sur le blog du billet auto, car je vais faire un article écrit avec les photos que j'ai pu faire tout ce week-end. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux du billet auto, donc l'Instagram, le Facebook, le Twitter et tout. De voir aussi la chaîne YouTube du billet auto, qui a pas mal de belles vidéos. Sur ce, vivez l'automobile avec passion et moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, ciao ! Et pour les plus patients d'entre vous, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, je voulais vous faire un petit bonus sur les petites choses que Skoda a mises en place dans le véhicule pour faciliter la vie du conducteur et de ses passagers. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Donc ça commence dans le coffre. Voilà, ouverture automatique. Donc pour commencer, la petite lampe qui sert d'éclairage dans le coffre, mais aussi qui peut se détacher, voilà, comme ceci, et qui peut servir de lampe d'appoint si on en a besoin à la nuit pour chercher quelque chose qui est caché dans l'habitacle ou qui est tombé par terre. C'est toujours très pratique. Ensuite, la petite prise 12V qui peut toujours être utile. Donc les petits crochets d'attelage qui peuvent être très utiles aussi. Et un truc sympathique en option, c'est l'attache-remorque automatique. Donc voilà, je vais tirer la petite molette. Voilà, ça apparaît. C'est aimanté. Voilà. Et pour le faire disparaître, on retire, il se désaimante, on le place en dessous de la voiture et ça y est, c'est clippé. Donc autre petite chose sympathique. Hop, le petit grattoir dans la trappe à essence. Donc voilà, si vous avez besoin de gratter le matin, ça peut toujours être très utile. Et moi, le truc que je trouve délire, parce que ce n'est pas un truc qu'on trouve dans toutes les voitures, c'est le petit parapluie dans la portière avant du passager et du conducteur à la façon de Rolls-Royce. Bon, là, c'est avec le cycle de Skoda, mais c'est très bien. Voilà. Bon, ils sont un peu plus longs ceux de Rolls-Royce, parce que les portières sont légèrement plus grandes. Mais voilà, moi, je trouve ça super sympa. Voilà. Mais je trouve ça super utile. Donc, je voulais vous montrer ça, parce que je trouvais ça super génial, comme petite attention pour les gens qui sont à bord du véhicule. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada